La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce mercredi, bilan de la gestion du pays sous le régime de Macky Sall. Demain, le grand déballage. Le gouvernement fera face à la presse jeudi 26 septembre pour partager les résultats de plusieurs missions d'audit parallèlement à la gestion des affaires courantes et autres urgences du pays. Le gouvernement s'était atelier adressé en état des lieux de la situation du pays, hérité du régime de Macky Sall. Après plusieurs semaines, ce travail a été bouclé et les résultats seront rendus publics demain jeudi par le chef du gouvernement. Cet exercice préludera la présentation du projet référentiel économique Sénégal 2050, prévu le 7 octobre prochain. D'ailleurs, stratégie nationale de développement 2025-2029, la recette du projet titre l'Observateur, les quatre axes de la transformation systémique de l'économie sénégalaise. Concernant les législatives, Barth Sonko, l'inévitable combat, nous dit nos confrères de Walfu Quotidion. Le même journal nous parle d'Amadou Martambou. Le Sénégal perd son patrimoine mondial. Unanimité sur la vie et l'œuvre du patriarche, ce qu'inspire le premier africain, directeur général de l'UNESCO. Sans lègue aux politiques, les hommages de Diomai, Maki et Sonko. Décédé du professeur Amadou Martambou à 103 ans, en Baobap s'affaisse selon le soleil, une vie au service de la mémoire et de l'identité africaine. Basirou Diomai Fai, président de la République, estime qu'il laisse un héritage inestimable, marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale. Hommage unanime à un géant de la vie politique sénégalaise. Décédé hier à 103 ans, une vie sans fin, titre qui barre la une du journal Le Quotidion. Le Quotidion, disparition de l'ancien ministre de l'Éducation nationale et ancien directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987. Amadou Martambou à jamais dans le Sud Quotidion. Lutte pour l'indépendance du Sénégal. Assise nationale, commission nationale de réforme des institutions. Amadou Martambou, toujours prêt à servir. Ancien ministre et ancien directeur général de l'UNESCO, Martar Sontar, nous dit Bespi le jour. Diomai Fai estime que sa sagesse et son engagement continuent d'inspirer le monde. Cependant, Trak, son répit des présumés auteurs de l'agression en plein jour aux HLM, la police frappe encore au cœur du gang. Dans Libération, après les premières arrestations, Mamadou Diop, Sédina Mohamed Guy, dit Petit Mouha, Trak est jusqu'à Sédjou et le russeleur Pape Gorgi Faye tombe. En sport, dans le journal Rémi Sport, Réel Bétis, nouvelle blessure pour Youssef Sabali, absent plusieurs semaines. Le même journal nous parle de la Coupe CAF, le diaraphe logé dans le chapeau 3, bientôt fixé sur ses adversaires. Record pour terminer entre instabilité, choix, comportement, entre autres, baignant des hauts et des traits bas. Et c'est ce qui m'apprend à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.